Mayotte, la distribution générale d'eau a débuté dans l'île. Depuis lundi, les autorités ont élargi la distribution d'eau à l'ensemble de la population. Près de 330 000 litres vont être donnés quotidiennement. Bonne nouvelle pour le 101e département français. La distribution de bouteilles d'eau à toute la population de Mayotte a démarré lundi pour aider les habitants de l'archipel à faire face à une sécheresse exceptionnelle. Après l'avoir réservée aux plus vulnérables, les autorités avaient annoncé l'élargissement de la fourniture de bouteilles d'eau à l'ensemble de la population de l'île à compter de lundi 20 novembre. Quelques 330 000 litres d'eau seront ainsi distribués chaque jour, avait indiqué le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, lors d'un déplacement sur l'archipel de l'océan Indien début novembre. Dans l'ouest de l'île principale, en ce lundi matin, une trentaine de personnes patientent pour s'inscrire auprès des agents du Centre Communal d'Action Sociale, CCAS, de Chiconis et obtenir leur pack gratuit. Chaque commune s'est dotée d'au moins un point de distribution. « C'est une aide qu'on ne peut pas rater », témoigne Amina Abdallah, présente dans la file d'attente sur une place de la ville, face à la baie. « Nous ne pouvons plus boire l'eau du robinet, on avait la diarrhée, des vomissements. » Depuis déjà plusieurs semaines, il fallait acheter de l'eau en bouteille, à 8 euros le pack environ. Mais ça pèse lourd financièrement, regrette cette femme revenue à Mayotte en septembre pour s'occuper de sa mère, après avoir passé 17 ans en Bretagne. Après une heure et demie de patience, la mère de trois enfants récupère enfin cinq packs pour son foyer. Un par personne, pour une semaine. Au total, Mayotte a accueilli 150 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile pour assurer la distribution à toute la population. Chaque commune s'est dotée d'au moins un point de distribution. Dans le Grand Mamoudzou, les habitants peuvent se rendre sur cette site, en fonction des secteurs. Pour Mélissa Dumont, ces distributions arrivent toutefois, un peu tard. Cela fait déjà des semaines voire des mois qu'il y a de gros doutes sur la potabilité de l'eau au robinet. Pour les familles, c'est très pesant. Les packs d'eau coûtent cher et il n'y en a pas toujours dans les magasins, fait valoir cette habitante du secteur. Merci. 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 Merci.